Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Réannence TV, merci de nous rejoindre pour cette soirée Lecture d'âme en compagnie de Sylvain Bélanger, je ne sais toujours pas si le direct s'est bien mis en place, je pense qu'il y a Mercure qui rétrograde Sylvain, il rétrograde. Oui, il semble qu'il y en ait des soucis avec ça. C'est bon, il y a un spectateur, ok ça monte, ça monte, bon le direct a bien fonctionné cette fois-ci, donc désolé pour ce petit retard, il y a eu un souci avec YouTube, donc on n'arrivait pas à se mettre en direct. Donc Sylvain, je rappelle que tu es thérapeute intuitif, enseignant de la pleine conscience intuitive, conférencier et auteur, donc bonsoir à Virginie, Elodie, Swetty, The Gage 8, Calypso, Hugel, Caroline et évidemment toutes les personnes qui nous regarderont en replay. Donc pour les petits nouveaux, on vous explique les règles du jeu avec Sylvain, vous posez votre question à Sylvain, qu'elle soit d'ordre général ou plus ciblée, pas besoin de date de naissance, ni de votre nom et de votre prénom, la seule chose c'est de rester derrière votre clavier pour pouvoir répondre au fur et à mesure à Sylvain, au fur et à mesure de ses guidances. Voilà, mon bien, écoute Sylvain, on va pouvoir commencer avec Sweetinette qui s'appelle Brigitte. Brigitte, la chose que je te dirais comme ceci, c'est que je sens ta tête très agitée et quand on est agitée dans la tête, quelquefois on réfléchit beaucoup, on se questionne, on pense plein de choses. Mais à mon avis, il faut passer par l'action. L'action, c'est de quitter la tête pour aller vers nos jambes. Les jambes, c'est un pas à la fois et un pas à la fois, ça ne veut pas dire qu'on s'engage dans un processus, ça veut juste dire quelque part, tiens, je vais faire un pas dans cette direction et je vais voir ce qui se passe. Plutôt que de rester dans des expectatives dans la tête, on passe à l'action, on vérifie à quelque part, avec un pas, un deuxième pas, un troisième pas, on voit effectivement où est-ce que ça nous mène et on peut très bien arrêter après trois pas même pour se dire, bon, ça ne me convient pas de ça. Donc, j'ai l'impression que ça serait la première chose que je dirais par Brigitte. La deuxième chose que je pourrais dire, puis elle peut évidemment réagir par rapport à cette première information-là, c'est que j'ai l'impression que descendre dans ses jambes, c'est un problème parce que pour Brigitte, quand elle descend dans ses jambes, elle tombe. Et pourquoi elle tombe? Parce que justement, sa tête, à quelque part, se bat avec les jambes. C'est-à-dire que moi, la tête, elle me dit, je vais à la gauche, puis les jambes voudraient aller à droite. Donc, il y a un problème à ce moment-là dans la confusion parce qu'on se dit, ben oui, moi, si ma tête veut m'amener à quelque part, puis que mes jambes veulent m'amener ailleurs, ben je ne vais pas être en accord avec tout ça. Je vais être dans une situation conflictuelle. Alors, j'ai l'impression que Brigitte, elle doit apprendre sans doute à descendre dans ses jambes pour être moins dans cette volonté de contrôle parce que la tête, des fois, elle veut tellement contrôler la réalité qu'elle se dit, ben moi, je veux que la réalité soit de telle façon, je veux faire telle chose de telle façon, et ainsi de suite. Et là, on se débat, on se bat contre, finalement, la vie. La vie, c'est quoi? Ben, c'est nos jambes, parce que nos jambes, finalement, elles nous ramènent à l'existence, à l'incarnation, puis elles nous amènent au plaisir aussi, parce que la tête, elle est très, elle sait ce qu'elle veut, mais le corps aussi a des intentions, puis des désirs, puis des envies. Puis je pense que Brigitte a certainement à apprendre à retrouver les petits pas. Les petits pas, c'est la femme plus heureuse, je dirais, parce qu'elle fait des petits pas, elle se met moins de petits pas, puis elle ne s'oblige pas à quelque part à voir grand, parce que la tête, elle peut voir grand, puis tellement grand, que finalement, elle devient malheureuse, parce qu'elle veut tellement quelque chose de grand, qu'elle n'est plus capable de voir plus petit, qui lui permettrait d'être heureuse, finalement. Tu vois, il y a un peu, il y a des pièges en tout ça. Je ne sais pas, je suis clair, mais en tout cas, c'est ça un peu que j'avais à dire pour Brigitte. Non, ça me paraît tout à fait clair. Est-ce qu'on est vraiment dans le grand ou dans les petits? Est-ce que parfois, on, comment te dire, on se projette pas dans un futur qui ne serait pas réaliste? Bien, ça, c'est l'histoire du monde. Je pense que, juste, regardons comment la collectivité, actuellement, les gouvernements veulent faire un virage vers l'écologie. Regardons comment est-ce qu'ils s'y prennent et on peut se poser des questions, savoir est-ce qu'on est réaliste avec cette idée-là. Donc, alors, je pense qu'on a cette nature en tant que peuple, en tant que collectivité, puis en tant qu'individu aussi, on a cette capacité à se projeter des choses. Puis souvent, notre tête, à quelque part, on a tellement valorisé notre tête qu'on n'a pas appris à valoriser notre corps. Et souvent, la tête, elle devient tellement importante, elle prend tellement de place qu'elle écrase, finalement, le corps. Et c'est ça un petit peu qui peut être dommage à ce moment-là. Il ne faut pas séparer la tête du corps, certainement. Il ne faut pas la séparer. Je pense que je disais, Philippe, qu'il y a une blague, donc c'est une blague. Oui, j'imagine bien. Tout à fait. Oui, à une certaine époque, c'était vrai, ça, qu'il fallait séparer le corps et l'esprit. Ça ne fait pas si longtemps. Depuis bien longtemps, la religion a beaucoup encouragé cette coupure en se disant qu'il fallait être moral, moral sur la tête, et le corps, c'était sale. Et je pense qu'aujourd'hui, on réapprend à rétablir le pont entre les deux, puis les neurosciences et tout ça viennent nous confirmer quelque part que le corps, mais c'est pas juste... Notre conscience, c'est pas juste la tête, c'est vraiment partout. Alors, je pense que c'est important de bien se le rappeler. Merci, Sylvain. Elle te remercie. Donc, merci beaucoup. Et elle te dit, j'espérais juste une réponse par rapport à ma spiritualité. Le reste ne m'intéresse plus, effectivement. J'espérais juste une réponse par rapport à ma spiritualité. Bien, justement, ma chère, c'est le temps de descendre, dans le sens que je crois que la spiritualité, c'est quelque chose d'important, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire, nous éloigner un point tel de notre incarnation, parce que la spiritualité fait partie de notre incarnation. Si tu es capable de parler de spiritualité aujourd'hui, c'est parce que tu es incarné. Sinon, tu ne serais pas en mesure d'en parler, en tout cas avec nous. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la spiritualité, elle fait partie de la vie, sauf qu'encore une fois, ça revient avec cette notion de tête et le corps. On a tellement appris à nous enlever le droit de vivre une spiritualité dans le monde terrestre, parce que vous savez qu'en France, par exemple, qu'est-ce qui va arriver si vous commencez à inclure la spiritualité dans votre vie terrestre? On va sortir, le truc va être rétro-satanote, c'est dans une secte, c'est dans un truc, c'est dans un si, alors on n'a pas le droit, quelque part, d'intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne, parce qu'automatiquement, on se sent, à quelque part, jugé par la société, finalement. Donc, je pense qu'on doit se réapproprier le droit, justement, à cette spiritualité-là, parce que la spiritualité, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la vie sur Terre. Ce n'est pas rien de compliqué. La société, elle nous a bien rappelé, à quelque part, qu'il ne fallait surtout pas faire confiance à la spiritualité, parce que la spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est les lois de la vie. Et les lois de la vie, qu'est-ce que c'est? Mais la planète Terre, elle a des règles et des lois. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, on a beau dire qu'on est meilleur que la planète Terre, on est obligé, on se soumet à cette planète-là. Et de plus en plus, avec les règles écologiques qui viennent, de plus en plus, on est confronté à constater qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, à quelque part, la spiritualité, c'est ça. C'est ces règles et les lois avec lesquelles on doit faire face. Et je pense qu'en tant qu'individu, on doit aussi reconnaître que notre corps est une incarnation spirituelle. C'est une expression de notre spiritualité. J'aime beaucoup ce que tu as dit, je l'ai noté, même. La spiritualité, c'est les lois de la vie, mais exactement. Et ce n'est pas du tout, je pense, incompatible avec une vie tout à fait classique. Je pense que c'est juste une manière, un autre regard qu'on pose sur ce qui nous arrive, sur les choses de la vie, une autre compréhension. Mais ce n'est pas du tout incompatible avec un parcours de vie somme toute classique. Oui, parce qu'on pense à la spiritualité, on pense par exemple à la religion. Les religions, qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Elles nous enseignent plein de choses, sauf la vie. Ça veut dire qu'elles nous l'enseignent, par exemple, la vie de Jésus, la vie. On va parler de moralité, on va parler de toute autre chose, mais la vie, finalement, on la néglige complètement. La vie, c'est finalement vivre, tout simplement, et vivre un accord avec la vie. Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé d'aucune façon. Je pense que la plus belle spiritualité, la plus véritable, selon moi, c'est celle-là. Merci, Sylvain. Apony, papillon, colibri, te dit, je me retrouve dans les mots de Sylvain. Il me semble que tu lui avais fait une lecture d'âme, d'ailleurs, au dernier live, si je ne me trompe pas, parce que le pseudo... Oui, c'est impressionnant, j'aime même. Voilà. On s'en souvient de ce pseudo-là. Alors, prochaine lecture, Sylvain. Hello, the fairy. Bonsoir, je souhaiterais savoir si Sylvain peut me faire une petite lecture de mon âme pour savoir si mes projets vont aboutir. Je vous remercie. Tu vois, moi, ce que je te dirais par rapport à ça, à cette question-là que je te pose, c'est que, je vois ça un peu comme un sprint, une distance, du moins. Quand on fait une course, on a une certaine distance à parcourir. Puis, si on mesure bien, quelque part, notre départ, on va se rendre à la fin de notre parcours épuisé. On aura tout donné, mais on ne va plus être capable de continuer parce qu'on aura vraiment bien mesuré notre capacité, justement, par la distance qu'on s'était fixée. C'est un peu comme ça que je sens ça de cette personne-là. C'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque part une forme de… C'est très chirurgical comme façon d'aborder quelque part un projet. C'est-à-dire qu'on va y aller par des étapes très précises. Et ces étapes-là très précises vont nous amener à tel moment, puis à telle heure, puis à telle minute, puis à telle seconde, à un certain résultat. Il y a quelque chose de très pointueux et très précis dans cette façon de faire-là. Et moi, ce que je te dirais, c'est que par rapport à cette notion, la question finalement qui m'est posée, c'est concernant savoir si les projets vont aboutir. Bien, c'est certain que je te dirais, moi, je pense qu'ils vont aboutir. Puis ils vont aboutir à travers, justement, cette capacité d'adaptation que tu peux avoir. Parce que même si tu es très précise, j'ai l'impression que tu es capable d'accueillir quelque part ce qui est. C'est-à-dire que quand on réalise quelque chose, bien, on peut toujours arriver à monnayer ce qu'on a réussi à atteindre. Ce n'est peut-être pas ce qu'on avait visé complètement, mais on peut en faire quelque chose, même si ce n'est pas parfaitement la finalité de ce qu'on avait prévu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui… il y a quelque chose d'assez, comment dire, un esprit très pratique chez cette personne-là. Je dis cette personne-là parce que je ne connais pas son nom. Et puis finalement, c'est ça, j'ai l'impression que grâce à ça, il y a effectivement une capacité de réaliser parce qu'on arrive toujours à quelque chose, quel que soit le projet qu'on finalise. Si on le regarde avec créativité, avec détachement, avec intelligence, on n'arrive à en faire quelque chose qui va nous satisfaire finalement, qui peut nous satisfaire. Et je pense que cette personne-là a cette capacité de pouvoir le mettre à jour comme ça. Merci Sylvain. Donc, j'attends le retour d'Élosophée qui s'appelle Élodie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Elle vient tout juste de me répondre. Donc, Élodie, on attend que tu viennes compléter les propos de Sylvain qui sont un peu incomparables à ce qu'on disait en début de conférence avec cette première question par rapport au projet, ce qu'on veut faire de sa vie, ce qu'on souhaite mettre en place. Oui, puis tu vois, il y a une chose quand même, il y a une qualité quelque part qui ça me fait voir, que cette personne-là m'a fait voir, elle a dit, m'a fait voir, c'est que, tu sais, quand on dit j'ai un projet, bien, on peut dire j'ai un projet, mais le projet peut être tellement fermé dans notre tête, dans notre volonté de faire quelque chose de très concret, très précis, que des fois, on ne va pas être capable de faire face aux échecs, aux obstacles, aux difficultés, parce qu'on va tellement vouloir quelque chose qu'on n'arrivera pas à se rendre. Et j'ai l'impression que cette personne-là, justement, elle a dit, a cette capacité d'adapter et c'est une belle qualité pour moi, quand on veut réaliser un projet, c'est être capable de se dire, bien, voilà, j'ai un projet, mais je suis à l'écoute de ce que la vie me met sur mon chemin, pour être capable de trouver une façon de faire en sorte que mon projet va pouvoir se terminer dans une forme de, avec un sentiment de satisfaction de soi. Tout à fait, puis il y a le temps aussi qu'on juge être notre ennemi, parfois quand on veut réaliser quelque chose, on se dit, ah oui, mais dans un an, ça sera trop tard, dans deux ans, ça sera bien trop loin. Moi, j'avance en âge, j'ai envie de mettre ça maintenant en place. C'est clair que ça, c'est un facteur, justement, qui joue énormément. Maintenant, toi, cette notion d'âge est quand même quelque chose, moi, je pense à quelqu'un, une personne qui est assez populaire au Québec, qui a 99 ans, je crois, et qui est en train d'écrire un livre, elle écrit déjà d'autres livres, elle est très active comme femme et elle a toute sa tête et elle a 99 ans. C'est tout ça pour te dire que finalement, il y a quelque chose de relatif. C'est sûr que ça, c'est une personne exceptionnelle, c'est peut-être pas tout le monde qui arrive à cette étape-là au même niveau qu'elle, mais je pense que quand on cultive ce que moi j'appelle la pensée non-vieillissante, c'est-à-dire la pensée non-vieillissante, c'est la pensée stimulante. La pensée stimulante, c'est la pensée à quelque part qui nous ramène justement à l'idée que pas parce qu'on vieillit qu'on est bon pour les poubelles. Évidemment, la société, elle a tendance effectivement à nous rappeler à quelque part que le vieillissement, puis il y a plein de choses à fin de compte qui nous ramènent à dire, ben oui, c'est ça, c'est normal, c'est normal, c'est normal, puis finalement, on se retrouve dans une tombe à la fin parce que c'était normal. Et je ne dis pas à quelque part, la mort reste une réalité. Mais notre façon de voir le vieillissement est certainement quelque part à révolutionner, c'est certain, toi. Ah, mais complètement, complètement. Moi, je pensais justement, j'en parlais ce matin de ma grand-mère qui a très bien vieilli, qui était très belle même jusqu'à la fin de sa vie, qui n'a pas fait d'injections et autres piqûres et qui s'acceptait. En fait, on n'avait pas trop le choix que de s'accepter tel qu'on était. C'était un processus naturel et il n'y avait rien vraiment pour contrer les effets du temps et de l'âge. Et je me dis qu'aujourd'hui, on est de plus en plus de femmes à se poser la question et à se regarder « Tiens, il y a peut-être le rythme qui commence à poindre ». C'est, comment te dire, de l'extérieur, c'est vraiment pointer du doigt comme un signe de vieillissement qui devient presque anormal tant il y a un nouveau modèle, en fait, qui se met en place. Donc, j'ai l'impression que du côté des femmes, on est peut-être beaucoup aussi à se dire qu'on ne nous laisse pas vieillir tranquillement. Le regard extérieur, si tu veux, nous ramène toujours à cette idée de jeunesse, de temps qui passe, de marques du temps qui s'imprime sur le visage. Et j'ai l'impression que de manière globale et générale, pas individuelle, ça c'est certain, mais que c'est peut-être une problématique qui est moins présente chez les hommes. Ah, c'est sûr, c'est certain, c'est certain. Puis c'est vraiment dommage parce que ça nous ramène effectivement à la misogynie, à mon sens à moi, parce que la femme, elle doit être un bel objet à regarder, à pouvoir utiliser à la limite, en exagérant un peu, en que l'homme, lui, finalement, il n'y a pas cette nécessité-là, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage d'être confronté à ça aujourd'hui parce que finalement, on n'arrête pas de parler du respect, de respecter la différence, etc. Mais qu'est-ce qui se passe avec les femmes actuellement? Et là, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais je pense au concept du woke, le LGBTQ, tous les trucs-là. Qu'est-ce qu'on valorise là-dedans? Ce sont des enjeux, en majorité, je n'ai pas fait de sondage, mais ce qu'on voit socialement, en tout cas les images qui nous sont présentées dans les médias, etc., ce sont des hommes qui veulent être des femmes. Encore une fois, on ne donne pas de modèle qui laisse croire quelque part que la femme a le droit d'exister comme elle doit exister, comme elle aurait le droit d'exister normalement. Non, non, on dit qu'il y a des hommes qui veulent devenir des femmes. Et parce qu'ils veulent devenir des femmes, on doit leur donner la place. Alors que la femme, elle, n'a pas jamais vraiment eu une place qui lui est équivalente, je dirais. Dans le sens qu'encore là, on redonne encore plus d'importance à un homme qu'à une femme. Et je trouve que c'est un peu dangereux comme situation parce que finalement, la femme demeure une femme. Et quand on essaie d'enlever la valeur biologique de la femme, je pense qu'on enlève déjà, on lui avait déjà enlevé beaucoup de choses à la femme. Et je trouve que c'est dommage d'encourager ce genre de situation-là, je dirais, moi. En tout cas, petit cassiste te dit, j'ai 51 ans, j'ai les cheveux gris qui arrivent et je les assume avec joie car ils témoignent de ma vie qui dure. Mais oui, il faut assumer ses cheveux gris. En plus, moi, je trouve ça très sexy. Chez les hommes, je trouve ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que la femme, je sais, à même temps, il y a des femmes aussi. Dès 50 ans, les femmes ne sont plus aptes à travailler. Souvent, en France, on a souvent sorti cette chose-là. Alors, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui disent, mais comment ça se fait que la femme à 50 ans n'a plus capable de travailler? Bon, les cheveux, il ne faut pas qu'elle ait les cheveux gris, il ne faut pas qu'elle ait des rires. Tu sais, c'est comme quelque part un non-sens quand on regarde le regard que la femme, qu'on donne, qu'on oblige que la femme doit avoir pour être finalement acceptable socialement, peut-être encore fonctionnelle, pourrait-on dire. Tu vois, c'est ça un peu qui est un peu dangereux là-dedans. C'est qu'on donne l'impression qu'à quelque part, la femme doit se composer d'une certaine façon si elle veut s'intégrer à la société, alors que c'est un non-sens quand on y pense. C'est comme un refus de la femme. Et la femme a toujours été refusée quand on regarde socialement, historiquement. On n'a jamais donné la place à la femme comme elle le méritait, parce que la femme, justement, a peut-être une maturité beaucoup plus grande que l'homme. À certains égards, moi, je crois vraiment que la femme a des qualités et des compétences que l'homme n'a pas et qu'on devrait beaucoup plus l'écouter, principalement par rapport à des situations sociales, politiques, écologiques, etc. Et je trouve que c'est malheureux que la femme ait si peu d'importance socialement parlant. Bon, on est en marche en tous les cas. Elosephérie te dit « Merci beaucoup, Sylvain. J'ai effectivement toujours l'impression de courir après le temps. Peut-être aussi un petit manque de confiance en moi. Mais oui, je suis très pointilleuse. C'est vrai. » C'est justement parce qu'elle est très pointilleuse et parce que, justement, peut-être ce manque de confiance-là peut être utile quelquefois, parce que quand on est très pointilleuse et qu'on est confronté, effectivement, à constater que la vie ne nous amène pas où on avait prévu, finalement, c'est là qu'on a besoin, à quelque part, d'une certaine créativité, d'une certaine adaptabilité. Et je pense que tu as ça et c'est une qualité qui peut t'aider, justement, à réaliser tes projets et de trouver une paix aussi dans la réalisation des projets également. Alors, je vais passer à la prochaine question. Zartex. « Bonsoir à tous. Pourrais-je avoir une petite lecture de mon âme, Nathalie ? » Tu vois, ce que je dirais par rapport à Nathalie, c'est, tu sais, quand on dit, par exemple, « Je ne veux pas. » C'est pas comme ça, quelque part, quelqu'un qui dit « Je ne veux pas. » Pourquoi elle ne veut pas ? Parce que peut-être qu'il y a un chemin, il y a un chemin, une voie, une nécessité de s'assumer, une nécessité de s'exprimer, une nécessité de prendre sa place, une nécessité, quelque part, de dire non, par exemple, à des situations qui ne sont pas acceptables. Je sens que Nathalie a retrouvé, ce que moi, je pourrais appeler être la fierté. Tu sais, la fierté, c'est que quand on n'a pas une très grande fierté de soi, bien, tout ce qu'on fait, nous donne l'impression, quelque part, qu'on est honteuse. Parce que, quelque part, on demande quelque chose, parce qu'on dit quelque chose, parce qu'on prend de la place. C'est honteux, on est dérangeante, quelque part. Puis moi, j'ai l'impression que à un moment donné dans la vie, bien, quand on dit prendre sa place, exister, bien, évidemment, exister, c'est prendre de l'espace, prendre de la place, c'est respirer de l'air, c'est... On existe, quoi. Et si on existe, bien, on est obligé, quelque part, de reconnaître que parce qu'on existe, on a le droit de dire non, on a le droit de dire oui, on a le droit, quelque part, d'exister à part entière. Et je pense que Nathalie, certainement, que l'âme, son message d'âme principal, c'est celui-là, c'est de prendre la place et le droit à l'existence. Et ça veut dire de déranger. On ne peut pas passer à côté, on va déranger parce qu'on va exister et parce qu'on existe, bien, on va, effectivement, peut-être déplaire à certains. Et je pense que l'acte d'aimer, de s'aimer, c'est de reconnaître, effectivement, que toute cette honte-là, quelque part, qu'on a pu avoir dans le passé, est étroitement reliée à notre incapacité à se faire confiance, à notre incapacité à reconnaître qu'on a le droit de dire non à quelqu'un. Tu sais, quand on est fusionnel, par exemple, il y a certaines personnes qui sont très, très orientées vers les autres. Elles sont tellement orientées vers les autres qu'elles perdent le pied. Elles deviennent tellement dépendantes du regard que l'autre porte qu'on arrive à ne plus savoir comment on peut arriver à se faire confiance. Et je pense que Nathalie a certainement peut-être à être attentive à cette sensibilité aiguë qui la ramène, effectivement, à se dire, bien, pourquoi moi, je ne pourrais pas prendre le temps de me regarder dans un miroir et de commencer à m'aimer? Donc, d'être attentive à ça, de se donner de l'amour régulièrement, d'être attentive à ce droit de tenir compte de ses besoins, de ses avantages, puis de constater que s'il y a des gens qui vont à l'encontre de ses besoins que l'on a dans nous, bien, se poser la question à qui on a à faire? Parce que quelqu'un qui ne nous témoigne pas un désir, justement, de nous aimer, à quelque part, qui ne nous encourage pas à nous aimer, c'est quelque chose à quelque part qui peut être discutable. On peut se dire, mais cette personne-là, elle ne mérite peut-être pas d'être dans ma vie de toi. Tout à fait. Puis, il y a peut-être un autre facteur aussi, c'est la peur d'être rejeté, la peur qu'on nous enlève l'affection si on refuse de se plier ou d'accepter ce qui est normal. Mais ça, c'est la grande manipulation humaine. Si on regarde socialement comment ça fonctionne, comment peut-on fonctionner socialement, bien, en se comportant comme la société veut que l'on fonctionne. Sinon, on est rejeté. Donc, d'un point de vue individuel, même chose. Si on veut être aimé de quelqu'un, bien, on doit faire ce que l'autre personne veut que l'on fasse. Maintenant, si on tombe dans ce piège-là, qu'est-ce qu'on fait? On devient quelqu'un de soumis. Et si on devient quelqu'un de soumis, bien, on devient quelqu'un qui n'est plus en mesure de se reconnaître parce que justement, il doit constamment démontrer à l'autre qu'on l'aime et comme on doit faire plein d'efforts pour que l'autre nous aime, on se perd complètement dans l'autre et c'est un piège qu'on retrouve beaucoup chez les gens et plus particulièrement, malheureusement, chez les femmes, il faut bien l'admettre. Et quand je dis ça, c'est que je le constate, c'est que les femmes, on leur a enseigné aussi à être attentives beaucoup plus que les hommes. Les hommes sont souvent fermés sur eux-mêmes avec leur gros égo et leur volonté de réussir et la femme a quelque part moins d'égo souvent et elle est plus intéressée à plaire et à chercher à s'adapter aux autres et c'est là quelque part qu'il y a un piège dans le long de suite. Puis parfois, on se saute au piège à croire que si on dit non, on pourrait être rejeté alors que ce ne sera pas forcément le cas. Oui, puis même si c'est le cas, qu'est-ce que tu veux, tu sais, je pensais, j'avais une client ce matin qui me disait justement, qui a une certaine expérience, qui a un certain âge, puis elle me disait, elle a rencontré un homme récemment, s'il n'attendait pas du tout à ça, puis elle constatait justement que la relation amoureuse, comment elle le voyait, c'est qu'elle n'avait pas envie de s'engager dans une relation amoureuse dans le sens classique du terme. Elle a envie de profiter des bons moments, d'avoir du bonheur, d'avoir de la joie, de vivre des choses agréables sans se sentir obligée à répondre positivement à toutes les demandes que cet homme-là lui fait. Donc, elle a appris, elle lui dit non régulièrement, puis elle l'explique pourquoi. Elle l'aime, mais elle n'a pas envie de faire telle chose, elle n'a pas envie de faire telle autre chose. Je pense que ça, c'est très sain, quelque part, de concevoir qu'on puisse être en relation avec quelqu'un sans avoir cette obligation de répondre aux demandes que l'autre nous fait. Tu vois, ça, je pense que c'est vraiment important d'apprendre à se libérer de ça. Tout à fait. Alors, c'est souvent, tu as une prise de conscience aussi quand tu es en plein cœur lors de la relation. Donc, l'autre le prend comme, pas en uppercut, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi est-ce que d'un coup, elle me dit ça alors qu'avant, elle n'était pas comme ça ? Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt, quand on rencontre quelqu'un, à lui poser nos limites, à dire, voilà, en toute transparence, ça, avec ma personnalité, c'est ma limite, c'est le truc que je ne peux pas dépasser ? À tel niveau, je ne pourrais pas te dire oui ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'étaler directement les cartes sur la table ? C'est clair que ça demande, par contre, d'arriver à cette étape-là. Ça demande, d'une part, qu'on se connaisse assez bien pour être capable de reconnaître nos propres limites, qu'on soit capable, justement, de faire face à quelqu'un qui est capable de l'entendre aussi. Ça, ça ouvre la porte, ça nous amène à la notion de maturité. La maturité, c'est quelque chose, à quelque part, qui ne nous est pas enseigné en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'on va à l'école, on apprend plein de choses, mais on n'a pas, on n'enseigne pas la maturité, la maturité émotionnelle, par exemple. On ne nous enseigne pas comment se comporter d'un point de vue humain avec d'autres êtres humains. Et je pense que ce que tu décris là, quelque part, ça serait le gros bon sens. Et je pense que c'est malheureux que la majorité d'entre nous, on doit passer à beaucoup, plusieurs années de notre vie pour arriver à comprendre ça. Alors que finalement, quand on y pense, on devrait nous l'enseigner très, très jeune. C'est comme une entente naturelle. C'est normal qu'on y pense qu'on ait envie de dire oui à certaines choses et non à certaines autres. et que ça n'en fasse pas une histoire à plus finir avec l'autre. C'est-à-dire, c'est une forme d'amour envers soi-même et l'autre personne, elle devrait nous applaudir même de nous voir nous respecter, tu vois. Après, dans toute relation, il y a des concessions. Bien sûr. Qui sont obligatoires puisque deux êtres humains totalement différents avec deux personnalités qui leur est propre ne peuvent pas dire oui ou non ou accepter telle ou telle chose de la même manière. Ça, c'est certain. Mais c'est clair que tant qu'il y a du partage entre deux êtres humains, du partage qui n'est pas un partage que je dirais de victime, c'est-à-dire deux partages de gagnants, c'est-à-dire deux êtres humains qui gagnent mutuellement à être ensemble et qui partagent mutuellement parce qu'ils ont un plaisir de le faire, c'est ça qui est la voie gagnante. À partir du moment que l'un des deux personnages se trouve dans une position où elle perd de son espace et elle se donne ou elle donne trop à l'autre, la zone de partage n'est plus partagée justement. Et là, ça devient un problème. Alors, Zartex nous répond. Merci Sylvain, c'est tout à fait ça. Je travaille sur la confiance en moi et savoir dire non. Le sentiment du rejet m'importe aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une autre lecture. Celle de Myriam Moulek. Bonsoir à tous. Puis-je avoir une lecture d'âme ? Merci d'avance. Myriam, ce que je sens de toi, c'est, il y a deux expressions de ce que je perçois. C'est-à-dire qu'une part, tu sais, quand on dit, par exemple, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Et la peine, bien évidemment, des fois, nous amenaient à nous dire, bon, bien, je vais me laisser aller, je vais vivre ma peine. Et quelquefois, on se dit, non, non, j'ai de la peine, mais il faut que je continue, il faut que j'avance, il faut que je progresse, que je ne me laisse pas aller. Tu vois, il y a comme ces deux aspects que je sens, c'est Myriam. Puis, à travers ce processus-là, moi, ce que je sens d'elle, c'est que, tu sais, quand on a de la peine, on a des fois, la peine ne vient pas naturellement comme ça en se disant, mon Dieu, de la peine, je ne sais pas pourquoi elle est là. On a de la peine parce qu'il y a quelque chose qui incite la peine. Évidemment, quand on est quelqu'un de très motivé, qui est très intrépide aussi puis qui a envie que les choses fonctionnent, bien, quelque part, on se dit, j'ai de la peine, mais ça va pas assez, tu vois, ça va pas assez, c'est pas si grave que ça, ça ne me dérange pas tant que ça, tu vois. Et c'est là, quelque part, que je te dirais, Myriam, de faire attention parce que cette fameuse tristesse qui est en toi, elle reflète un état, c'est ça, cette notion de partage dont je l'ai parlé tantôt, c'est-à-dire que, pour moi, Myriam, elle est dans une situation où le partage n'est pas à la hauteur de ce qu'elle s'attend et que, comme elle est intrépide, elle veut que ça fonctionne, elle y va, elle y va, c'est pas grave, j'ai de la peine, mais c'est pas grave, ça va aller, je vais le digérer, je vais passer à travers et c'est là que, pour moi, il y a un piège parce que quand on commence à être comme ça, bien, on devient insensible à nous-mêmes et cette insensibilité fait de nous une personne qui, justement, bien, elle va recevoir des baffes, ah, c'est pas grave, ça fait pas mal, alors, c'est une deuxième, ah, c'est pas si grave que ça et ainsi de suite. Donc, tu vois, on devient de plus en plus insensible finalement à quelque chose qui est inacceptable et je pense que la première chose que Myriam doit prendre conscience c'est que la tristesse qui est en elle, bien, elle a un message à lui transmettre et elle a également une remise en question à faire qui l'amène à se dire, bien, voilà, il y a des choses que je ne peux pas accepter, des choses qui ne me conviennent pas et de quelle façon qu'on peut trouver une zone plus acceptable pour que le partage puisse de nouveau être présent d'une façon acceptable de mon côté, tout comme de la personne qui est à côté de moi et je pense que là on tombe dans un rapport de force aussi là-dedans parce que si moi je dis c'est pas si grave que ça, pourquoi je dis que c'est pas si grave que ça? C'est parce que la personne qui est devant moi, elle se dit, je m'en fous, ça ne me concerne pas ton histoire et là on tombe dans une situation où le partage n'existe plus et c'est ça qu'il faut commencer à prendre conscience et que si le partage n'existe plus d'une façon acceptable, ça veut donc dire quelque part que la relation, bien, il faut mettre un point sur la table en disant, bien non, ça ne convient plus là. si toi tu deviens sensible à qui je suis et que tu te fous de moi, bien moi je n'ai pas envie à quelque part de continuer à faire comme si rien n'était, je n'ai pas envie de faire comme si tout allait bien de toi. Tout à fait. Après, pas dans le même contexte du tout et pas sur le même point, ça, ça pouvait être quelque chose que dans le passé, dans mon propre passé, je pouvais aussi mettre des éléments de ma vie complexes de côté en me disant, c'est pas grave et en ayant cette espèce de force, en avançant, en disant, il y a toujours plus grave que soi, c'est pas grave, on y va et on met de côté. Et je pense que dans la peur d'aller chercher en soi, d'accepter ça, c'est de se dire, mais est-ce que de tout me prendre dans la figure, je ne vais pas sombrer, je ne vais pas tomber en dépression, je ne vais pas réaliser un petit peu ce qui se cache derrière cette amure-là et me le prendre en pleine poire. Moi, je sais que ça a été une de mes peurs à ce moment-là quand j'ai fait ce travail sur moi. C'est clair que quand tu arrives à cette réflexion que tu viens de faire, c'est qu'à quelque part, on est déjà tombé et qu'on est sous nos réserves pour essayer de garder ce que j'appelle l'image. On essaie de connaître quelque chose, mais on sait qu'on va tomber. Là, on ne tombe pas parce qu'on arrive à se tenir debout parce qu'on fait un effort, mais à un moment-là, on n'aurait plus cette capacité de faire l'effort et on va tomber de toute façon. Donc, pour éviter de tomber, c'est beaucoup plus intéressant d'arriver à regarder ce qui est derrière qui va nous permettre de nous renouer au contact et ça peut être intéressant aussi. Alors, en attendant le retour de Myriam, je vais prendre une autre lecture. Je te fais enchaîner, Sylvain, comme d'habitude. Alors. Joséphine Elmreich. Puis-je avoir une lecture de mon âme pour mon projet d'un nouveau logement ? Merci. Ce qui est bien avec Sylvain, c'est que quand vous avez une problématique très ciblée, en général, il va aller plus large et ça vient soulever encore d'autres choses. C'est ça qui est top. Bon, j'ai de la pression maintenant, là. Mais ben non, c'est une réalité. OK, alors, Joséphine, donc. Tu vois, Joséphine, je te dirais deux choses. Par rapport à ta question précise, c'est que je sens dans un premier temps ce que j'appelle, moi, le côté raisonnable. Tu sais, le côté raisonnable, c'est de se dire, ben tiens, je vais y aller avec le besoin minimal. Tu sais, le besoin minimal, bon, qu'est-ce que j'ai de besoin minimalement pour fonctionner puis être bien. Ça, c'est un peu la réflexion première que je sens. puis en même temps, quand je vois ça quelque part, c'est que il y a toute cette notion de statut comme un peu la notion de prospérité. La prospérité, c'est que je pourrais me contenter de très, très peu puis je pourrais être bien. Mais en même temps, ce que j'essaie au fond de moi, c'est que je dois me contenter de beaucoup plus. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans de... J'ai besoin, quelque part, de m'épanouir. Puis m'épanouir, c'est pas juste de rester dans une position de mini-limitation, mais j'ai besoin quelque part de prospérité. La prospérité, c'est de me retrouver dans un endroit quelque part dans lequel il y a une forme de risque, pourrait-on dire, parce que justement, me retrouver dans cette position-là plus prospère, bien, fait que ça me crée une certaine position de tension puisque pour être capable d'avoir ça, bien, ça me demande plus d'énergie de déployer, de dépenses, etc. Mais j'ai l'impression que chez Joséphine, il y a ces deux aspects-là qui sont présents, c'est-à-dire l'aspect très économe, pourrait-on dire, très simplicité volontaire qu'on appelle, et de l'autre côté, le côté plus prospère qui est plus comme le côté plus princesse, qui a plus envie de quelque chose de plus élevé. Puis entre les deux, bien, évidemment, ça c'est souvent le cas, il y a la bonne voie, c'est-à-dire la voie plus équilibrée, disons, la voie équilibrée, c'est entre les deux. Et j'ai l'impression que pour Joséphine, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que l'étape, finalement, de se retrouver, je fais un exemple, surtout dans un lieu qui serait un lieu partagé. Là, je lance une idée, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire chez Joséphine. Un lieu partagé, c'est quoi? Je me retrouve dans un lieu qui est plus petit, mais en même temps, dans un lieu qui est plus grand. Par exemple, une colocation, pour un exemple, une colocation, qu'est-ce que c'est? Je me retrouve avec un espace restreint, mais en même temps, j'ai un grand espace commun. Et ça peut être une voie intéressante, par part ce que je perçois pour Joséphine, parce que justement, il y a quelque part, quelque chose de stimulant aussi dans cette notion de partage, de collaborer, de partager avec d'autres personnes. Et chez Joséphine, c'est une occasion, quelque part, moi je sens qu'au niveau social, Joséphine a besoin d'être en contact avec d'autres gens pour voir plus grand, l'aider à voir plus grand. Et dans ce sens-là, ça peut être positif et profitable pour elle aussi à ce niveau-là. Alors, on attend le retour de Joséphine. En attendant, je t'affiche celui de Myriam. C'est tout à fait ça, j'ai du mal à dire non, de peur de faire du mal à l'autre. Merci. Et Joséphine qui te répond, c'est vrai, j'y ai pensé. Oui, ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option à tous les cas qui pourrait être intéressante. Il y a de chercher deux éléments. C'est un aspect privé puis un aspect justement de plus grande vision prospère qui est positif pour elle parce que Joséphine pourrait s'isoler. Et là, à ce moment-là, en ayant cette possibilité-là d'avoir d'autres gens, il y a quelque chose qui la rend plus ouverte dans le monde et c'est une bonne chose pour elle aussi. Tu as parlé de cet équilibre qui est entre parfois des extrêmes, des envies qu'on pourrait avoir. Ça me fait penser à l'un de tes livres. Je suis désolée, le titre m'échappe à un moment où j'en parle sur la spirale évolutive et sur notre personnalité quand elle est exacerbée, quand au contraire, tu utilises d'autres termes, je te laisse me corriger, quand elle est équilibrée et quand elle est dans ces deux formes d'extrême pour retendre à une forme d'équilibre entre les deux pour que ce soit vivable et équilibrée. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Oui, mais moi, ce que je vois dans les champs énergétiques en fin de compte, c'est ça qui m'a amené vers la spirale évolutive, c'est de constater que nous, on est fait de chair et d'os, donc on est unique, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, je suis unique, tu es unique, etc. Il n'y a pas de gens qu'on ne va pas rencontrer à un Sylvain Bélanger normalement qui est identique à moi sur la planète. Ça serait rigolo. Oui, ça serait rigolo. On est en train de faire son marché à Paris. Mais ce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est que dans le champ énergétique, il y a par contre plusieurs Sylvains, plusieurs émails, Amélie également, et ces Sylvains-là quelque part se retrouvent dans des situations, dans des conditions énergétiques qui sont plus ou moins heureuses. Donc, il peut y avoir un Sylvain Bélanger qui est hypoactif, par exemple, qui lui, finalement, est renforgné sur lui-même. Il y en a un autre qui peut être hyperactif qui est justement trop retourné vers les autres, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça m'a amené vers la spirale évolutive, c'est de constater justement qu'on est constamment quelque part dans notre champ énergétique animé par plusieurs états de conscience différents qui ont plusieurs façons différentes de s'exprimer et que c'est cette complexité-là qui fait que moi, j'arrive à comprendre davantage que je suis complexe. C'est-à-dire que si j'étais unifié à moi-même, je serais ce qui je suis. Le fait que face aux événements de la vie, j'ai plein d'options en moi que je peux choisir, bien, ces options-là font de moi quelque part quelqu'un qui va s'exprimer de certaines façons dans certaines circonstances. Et cetera, et cetera. Tout comme tous les actuels humains que l'on est. C'est-à-dire qu'on a tous un bagage historique qui fait qu'on a développé donc des personnages. Ces personnages-là quelque part ont certaines conditions énergétiques et à travers la vie, on apprend à s'adapter aux diverses conditions de la vie à travers ces façons de comporter ces comportements-là. Tout à fait. C'est très bien imagé, très bien expliqué. Merci Sylvain. Antoine, bonsoir. Je serais ravie d'expérimenter une lecture d'âme. Antoine, Tu vois, Antoine, moi, ce que je dirais d'Antoine, c'est qu'il y a une forme d'isolement pour commencer. Et pourquoi on s'isole quelquefois? Mais on s'isole parce que justement, on a compris, on n'est pas fou en tant qu'être humain. Quelque part, on se rend compte que la vie, c'est une arnaque. On va l'appeler comme ça pour faire une caricature. On se dit, je ne me ferai pas avoir par cette arnaque-là. Donc, je vais m'isoler, je vais me renfermer, je ne vais pas m'ouvrir, je ne ferai pas confiance, je ne vais pas trop m'ouvrir vers l'extérieur parce que quelque part, c'est toute une arnaque. Donc, tout ce qui se présente à moi, comme c'est une arnaque, je ne me ferai pas avoir. Ça, c'est une caricaturelle, comment je le dis comme ça, mais je sens quand même qu'Antoine a quelque part développé cette espèce de façade, de protection finalement qui, d'une certaine façon, lui donne une certaine paix intérieure parce qu'en fermant tout autour de lui, on a la paix, mais en même temps, on a la paix, mais en même temps, quelque part, on est complètement prisonnier de ce qu'on a créé. C'est-à-dire que si moi, je dis que le monde entier, c'est un monde d'arnaques, ça va dire qu'à chaque fois que je sors, je dois me protéger de ce monde-là et quand je suis seul, je dois faire en sorte que ce monde extérieur ne vienne pas m'agresser. Donc, je suis toujours pollué, en fin de compte, par cette conception de l'arnaque, tu vois, et je ne suis jamais en paix avec moi-même et je pense que c'est ça quelque part que je sens d'Antoine, c'est que quand on interagit un peu avec son énergie, il y a des pleurs, bien sûr, les pleurs finalement, c'est quoi? C'est cette croyance de l'arnaque qui se retrouve dans les pleurs, c'est-à-dire ce sentiment qu'on a été arnaqué, qu'on a été peut-être trompé, trahi par des gens, ça nous a fait beaucoup mal et ça nous a amené donc à concevoir que le monde était méchant, le monde en général est méchant et ça nous a amené donc à trouver cette position d'isolement. Sauf que l'isolement quelque part, il nous isole tellement qu'on en arrive justement à ne plus se retrouver dans l'expérience de la vie comme quelque chose d'agréable. Quand je vois que la vie c'est juste un arnaque, bien la vie, je ne vois pas comment je pourrais en faire quelque chose d'intéressant puisque tout est un mensonge, donc je n'irai pas dans cette vie-là. Donc je m'isole et je m'enferme, je me renferme et je ne me permets pas de croire que je pourrais faire quelque chose dans cette vie-là et c'est là que c'est dommage parce qu'Antoine, bien quelque part, comme tous les êtres humains sur Terre, on a tous des potentiels, on a tous des capacités et je pense qu'Antoine a quelque part des dimensions humaines et des dimensions humaines, c'est important sur Terre et je pense qu'Antoine va être d'accord avec moi, on a tous besoin d'êtres humains qui ont cette confiance humaine, cette sensibilité humaine, cette volonté de bien faire dans le monde et je pense qu'Antoine, bien quelque part, a maintenant à poser un regard sur l'humain et se dire, mais qu'est-ce que je fais sur cette planète-là? C'est bien beau de dire que c'est une arnaque, mais qu'est-ce que moi je peux apporter à cette société-là pour en faire quelque chose de différent que cette arnaque-là? Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour bouger, faire bouger les choses à ma façon, à ma manière, peut-être, je ne changerai peut-être pas le monde, mais moi, je vais avoir du plaisir, moi, je vais donner un sens à ma vie, moi, je vais avoir l'impression quelque part que je fais quelque chose qui est à la hauteur de ce que moi je crois que je dois être sur cette Terre-là. Et là, je pense que ça devient intéressant et c'est ça qu'un peu je donnerais comme message à Antoine. Tout à fait. Ben, tu sais, cette fameuse citation qui dit que l'enfer, c'est les autres, mais parfois l'enfer, c'est soi, enfin, c'est souvent soi d'ailleurs. Bien sûr, parce que finalement, c'est quand on dit l'enfer, c'est les autres, à partir du moment qu'on dit que c'est l'enfer, c'est les autres, ça veut donc dire quelque part qu'on ne s'inclut pas et c'est là que ça devient dommage parce que ça veut donc dire quelque part qu'on devient victime de l'autre. Et l'autre, c'est l'enfer, donc on est une victime de l'enfer. Et cette victimisation-là fait qu'on se retourne dans une position où on doit se défendre de l'enfer et là, on est en combat contre l'enfer, mais on n'est finalement jamais avec soi. On est toujours en conflit avec l'extérieur. Et je pense que c'est ça un peu le piège humain, enfin, on a tous cette capacité à se relier aux autres. On a besoin des autres très fréquemment, mais on a souvent tendance à responsabiliser les autres puis à oublier quelque part notre propre rôle qu'on a joué pour faire de notre vie quelque chose d'heureux, tu vois. Tout à fait. Alors, j'attends donc la réponse d'Antoine. Je vais prendre une question du chat, mais que beaucoup posent. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement le même contexte, mais écoutez bien les lectures d'âme des autres parce que ça vous parlera forcément. Et dans tous les points, dans toutes les lectures de la soirée, il y a forcément une situation qui viendra vous rappeler la vôtre et qui vous donnera des clés pour vous également. Et là, je vois que vous êtes plusieurs à poser cette même question. Alors, attends, je remonte un peu. Voilà, je vais prendre celle de Sandrine, mais elle est assez représentative d'autres questionnements, comme je le disais précédemment. Bonjour, je souhaite une lecture d'âme. Je ne sais pas si mon intuition est bonne. Et tu en as quelques-uns dans le chat, en fait, qui te demandent une lecture d'âme pour savoir si la décision qu'ils ont prise est bonne, si leur intuition est bonne, si ce qu'ils ont reçu était une vérité. Voilà, pour confirmer, en fait, pour venir confirmer une intuition ou un choix de vie. Mais, je veux faire Sandrine, mais je réponds un peu à ce que tu viens de dire. dans le sens que, tu sais, moi, j'enseigne l'intuition. Donc, c'est certain qu'on pourrait dire, bon, ben, Sylvain Bélanger, quelque part, il fait confiance à l'intuition à 100%, puisqu'il est un expert, entre guillemets. Moi, je ne fais pas confiance à 100%. Pourquoi? Pas parce que l'intuition, elle est fausse. C'est parce que moi, en tant qu'être humain, par mes propres croyances, mes propres limitations, mes propres émotions, il y a plein de facteurs qui vont jouer en mal des faveurs. C'est-à-dire que l'intuition, elle est juste, quand je suis capable de me trouver dans une position qu'on pourrait dire de conditions les meilleures, pour être capable de recevoir l'intuition, mes intuitions. Maintenant, malheureusement, il y a plein d'éléments qui vont jouer en mal des faveurs. Il suffit, par exemple, que j'ai un espoir, que j'ai un grand désir face à quelqu'un. Alors, c'est l'homme de ma vie, je suis convaincu. Ben, quelque part, je vais être tellement convaincu de ça, ben, que finalement, je vais me laisser croire que c'est l'homme de ma vie. Est-ce que je suis à la justesse de mon intuition? Peut-être pas, mais je peux être convaincu que c'est mon intuition qui me parle comme ça. Donc, je pense que c'est là qu'il faut comprendre que l'intuition, finalement, moi, ce que je dis souvent à mes gens, c'est de dire, prenez un journal intime et notez à quelque part. Pour moi, les intuitions, c'est comme des hypothèses. À une intuition, elle peut me dire quelque chose, mais c'est une hypothèse que j'aimais. Maintenant, l'hypothèse, elle doit être vérifiable. Si elle n'est pas vérifiable, ce n'est pas une intuition qui mérite à quelque part qu'on, tu sais, c'est un peu comme dire, par exemple, les extraterrestres existent. Bon, l'hypothèse est intéressante. Ah, les extraterrestres existent. Maintenant, comment je vais vérifier ça? Je pourrais dire, je vais attendre que je vais me planter dehors toute la nuit et je vais attendre que les extraterrestres apparaissent. Alors, s'ils n'apparaissent pas, je vais peut-être dire qu'ils n'existent pas, ce qui n'est peut-être pas. Si vous avez des photos, vous les envoyez sur le mail de Réunance TV, ça nous intéresse. Oui, par contre, vous êtes pas mal à dire. Donc, effectivement, alors c'est ça, c'est l'idée, quelque part, que l'intuition, elle doit reposer, non pas sur des croyances, ça c'est un grand piège aussi parce que, par exemple, si je crois au vie intérieure, je vais interpréter plein de choses en ayant cette croyance-là. Alors, je ne vérifie pas. Alors, vérifier, c'est finalement partie d'une hypothèse, de vérifier quelque part que l'hypothèse, elle s'avère être juste et celle-là ne s'avère pas juste, de questionner notre intuition pour lui demander comment ça se fait que tu m'en as cette information-là alors que ce n'est pas juste. C'est comme ça qu'on a le discernement. Alors, ce n'est pas facile, l'intuition, à cause de ça parce que, justement, on est humain, surtout un travail plus personnel. Je te dirais que moi, je peux faire des lectures d'âme comme ça avec Sandrine et d'autres. C'est facile d'une certaine façon, ce n'est pas moi. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, ma famille, si je fais ça sur ma famille, je peux le faire, mais c'est les pires moments de ma vie, c'est sans doute là que je les ai vécues parce que, justement, comme on n'est pas dans une situation, on veut bien faire parce que c'est notre famille, on a des liens, etc., on veut des fois trop bien faire et là, on parle de position de centre et de distance qu'on doit garder pour l'intuition et c'est là, quelque part, qu'on peut être piégé aussi, encore une fois. Et pour déterminer si notre intuition est bonne, il faut d'abord déterminer quelque part que c'est une hypothèse et que cette hypothèse-là doit être vérifiable. Ça ne l'est pas, ce ne sont que des croyances, sinon, quelque part, on ne doit pas nourrir des hypothèses qui ne sont pas vérifiables. C'est ça un peu le dire à part ça. Donc, pour Sandrine. Si tu fais un choix, Sylvain, si tu te dis, bon, voilà, je décide de quitter mon travail, je vais dans un tout autre corps de métier et je me demande si j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien fait le bon choix? Mais tu sais, quand tu poses cette question-là, quelque part, la première chose qu'on doit se dire, mais si tu te poses la question, c'est, ce n'est pas sûr, mais est-ce que ça t'apporte ce choix-là que tu as fait? Est-ce que ça t'apporte de la joie? Est-ce que ça t'apporte du bonheur? Est-ce que ça t'apporte de l'énergie? Est-ce que ça t'apporte un sentiment énergétique? Est-ce que ça t'apporte de la sécurité? Tu sais, c'est tous des éléments, quelque part, quand on y pense, qui sont très humains. Je viens de ramener ça vers le bas, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la tête. Est-ce que ça me sécurise? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que je sens des frémissements sur mon corps? Tu sais, c'est là, quelque part, qu'on prend conscience que le corps, finalement, quand on dit que le corps nous donne nos réponses, c'est que notre corps, finalement, il y a, quelque part, comme une sensibilité nerveuse qui est là et que quand on fait des bons choix, on sent, quelque part, que ça nous apporte de l'énergie, ça nous apporte de la vitalité et que les questions qu'on pourrait se poser, souvent, quelque part, ça va être tellement évident que notre corps nous parle fortement qu'on n'aurait même pas besoin de se poser des questions parce que ça va être une évidence, si tu veux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis désolée, Sandrine, juste deux secondes parce que je voudrais compléter avec le commentaire, cette réflexion avec le commentaire d'Hapony, Papillon, Colibri. J'adore la réponse de Sylvain, si humble, avec sécérité, avec justesse, sévérité, oui, nos croyances, nous sommes humains, nous oublions de nous connecter à notre GPS, notre cœur, notre intériorité, positive ou pas. Et c'est intéressant ce qu'elle dit dans le positif ou pas parce que forcément, quand on se sonde, quand on a envie d'avoir une réponse, on a envie qu'elle soit positive. C'est arriver à tout le monde de sortir son jeu de cartes même et de refaire 15 fois jusqu'à ce qu'on tombe sur les cartes qui sont les plus positives du jeu. Bien souvent, on refait toujours le même jeu, à l'assablement. Et c'est là, on se dit, mince, je crois bien que c'est cette possibilité-là qui se manifeste à moi. Je peux juste donner une petite anecdote et ensuite, on va revenir vers… Voilà, pauvre Sandrine, elle attend passionately. Mais moi, j'avais une relation et tout ça et on s'est séparés et je me suis retrouvé à faire un genre d'entrevue et ça ne faisait pas très longtemps qu'on s'était séparés. Puis, il y a été très intéressant ce thème-là, on était parti là-dessus, on avait fait une entrevue et en discutant avec lui, finalement, ça m'a ramené à quelque part à quelque chose dont je n'avais pas vraiment pris conscience, c'est-à-dire que j'avais fait une lecture intuitive à un moment donné avec cette personne-là et cette lecture intuitive-là disait clairement qu'à quelque part, on allait se laisser. Mais moi, alors que c'était moi qui l'ai fait la lecture, je ne l'ai pas entendu ça, je ne l'ai pas enregistré. Il a fallu que je réécoute ça, je suis tombé sur un enregistrement puis j'ai écouté puis j'ai entendu à quelque part ce que je n'avais pas entendu à ce moment-là. Tout ça pour dire à quelque part comment on est capable, c'est là qu'on comprend à quelque part comment on est quand on est dans cette espèce, on est dans notre trance ou notre volonté de nous protéger de un certain nombre de choses. On ne veut pas entendre, on ne veut pas voir, on ne veut pas regarder et ça devient quelque part seulement avec le recul qu'on comprend l'évidence qui était là mais qu'on ne voyait pas parce qu'on ne voulait pas s'ouvrir à cette possibilité-là de soi. Tout à fait. C'est là où c'est complexe parce qu'on veut toujours le meilleur pour nous. On l'espère même. Surtout quand tu es dans un moment de ta vie où tu t'en prends un peu plein la figure, tu te dis bon, j'aimerais bien que ça s'arrête, stop, un peu de bonheur, un peu de joie et que tu cours après ce truc-là, ce petit bonbon, ce réconfort. C'est ça et l'important là-dedans de comprendre c'est que l'intuition et l'enracinement c'est deux choses. L'enracinement c'est qui? C'est l'être humain qui fonctionne sur Terre et l'être humain qui fonctionne sur Terre fonctionne à l'intérieur d'un cadre social qui a été imposé par l'être humain et qui s'est construit à travers les temps et les siècles. Donc, quelqu'un inintuitif qui dit ben moi je voudrais un monde meilleur par exemple, ben lui à quelque part peut arriver en se disant ben moi je veux un monde meilleur mais il ne sera peut-être pas en mesure de s'intégrer adéquatement dans une société comme celle-là parce qu'il ne va pas avoir le même langage, il ne va pas avoir les mêmes comportements, il ne va pas avoir les mêmes attitudes. Alors, il faut comprendre justement que être intuitif ne signifie pas quelque part atteindre la prospérité ou atteindre la réussite sociale puisque l'intuition, l'intuitif va avoir une recherche qui n'est pas nécessairement associée tout le temps du moins à cette structure sociale qui nous est imposée. et c'est là quelque part qu'il faut reconnaître aussi cette réalité-là, c'est que l'intuition finalement, elle nous amène d'une certaine façon à remettre en question la structure sociale donc à ne pas jouer le jeu. Alors, si on ne joue pas le jeu, ben on ne va pas nécessairement bénéficier des avantages de la société, on va devenir finalement quelqu'un qui va se mettre un petit peu de côté parce que c'est quelque chose d'important aussi à bien comprendre que notre intuition à quelque part si on veut la réussite sociale l'intuition peut nous être utile là-dedans mais déjà on a compris à quelque part qu'on avait envie d'aller à cette direction-là alors que souvent les intuitions peuvent nous amener à nous éloigner de tous ces concepts-là parce que ça nous ramène à l'individu à s'écouter à reconnaître à quelque part qu'il y a des choses qu'on ne veut pas faire parce qu'on a une certaine éthique une certaine sensibilité il y a plein d'éléments comme ça qui viennent jouer à ce niveau-là aussi c'est s'adapter sans se renier parce qu'il y a bien des moments où on est obligé de le faire tout à fait alors on ne t'oublie pas mais avant j'affiche je vais faire un petit peu les choses dans l'ordre le retour d'Antoine tout me parle je vais laisser maturer tout ça c'est vrai que je cherche un sens une direction pour apporter de la bienveillance mais je suis isolée j'ai du mal à créer à l'extérieur et il ajoute ça sert à quoi de faire des choses si tout compte pour du beurre je me dis ça veut dire quoi cette expression-là je ne comprends pas si tout compte pour du beurre pour du beurre ça veut dire pour rien ah mais du beurre pour moi ça ne veut pas dire c'est très bon du beurre bien sûr c'est vrai tu vois tu me fais m'interroger sur cette expression sur le sens de cette expression je vais la regarder ça ben oui parce que finalement le beurre c'est quelque chose qui a une certaine valeur un certain intérêt surtout s'il est donné celle oui mais je dis donc que pour Antoine sur cette petite phrase-là justement si tout compte pour du beurre ben c'est justement qui détermine que ça compte pour du beurre c'est là qu'on doit comprendre qu'Antoine a déjà lancé la serviette et la première chose qu'il doit se rendre compte finalement c'est que si tu ne lances pas la serviette ça veut donc dire que tu te ramènes à toi et que tu te dis est-ce que moi j'ai le droit d'être heureux si j'ai le droit d'être heureux ça veut donc dire que ce que je vais faire va plus va valoir plus que du bar c'est-à-dire qu'il va valoir une valeur que je vais me donner qui va me dire ben moi je veux être heureux et pour moi c'est important et dans ce sens-là j'ai arrêté de regarder l'extérieur en me disant je ne peux pas changer le monde je vais commencer à me dire ben moi je suis heureux et je suis heureux puis je cherche à faire ma façon de participer à ce monde pour qu'il soit meilleur alors déjà c'est quelque chose de beaucoup plus gai je trouve comme façon d'envisager la vie tout à fait t'as de quoi réfléchir Antoine avant de te coucher cette nuit et puis les jours suivants donc je réaffiche la question Sandrine ben voilà Sandrine t'inquiète pas Sylvain s'occupe de toi alors tu vois Sandrine ce que je te dirais pour commencer c'est la notion de caméléon tu sais la caméléon quelque part c'est une qualité d'être caméléon parce que caméléon prend la couleur de son environnement donc ça c'est une qualité mais c'est une qualité qui peut devenir un défaut quand la couleur est tellement multiple et on s'adapte tellement à plein d'environnement qu'on arrive à trouver notre véritable couleur donc ça c'est une première chose c'est que quand on reconnaît notre véritable couleur le risque que je sens qui peut être présent chez Sandrine c'est de se rendre compte que la couleur qu'on a prise qui est la nôtre finalement qu'on a reconnue comme étant la nôtre n'est pas identifiée comme étant une bonne couleur par notre environnement un peu comme le concept du mouton noir c'est-à-dire que si j'ai une certaine couleur qui est la mienne quelque part je suis perçu comme pas la bonne personne je ne suis pas comme quelqu'un qui est correct donc je me retrouve dans une position où soit que je suis ma couleur puis que finalement je suis rejeté entre guillemets ou soit je suis la couleur de tout le monde et là tout va bien donc évidemment c'est un peu logique de dire bon ben j'aime mieux être dans la couleur de tout le monde tout va bien tout est harmonieux c'est comme ça que je peux arriver à m'en sortir donc là on va essayer d'abordé un petit peu voir un petit peu comment l'énergie bouge maintenant quand j'ai interagé avec Sandrine mais tu vois Sandrine qu'est-ce que je sens le cheminement que tu es en train de faire c'est que quand on reconnait quelque part qu'on a notre couleur puis qu'on reconnait quelque part que notre environnement aime cette idée qu'on s'adapte ben on en arrive à se dire ben voilà moi si tu veux quelque part que je m'adapte à toi ben il va falloir que tu fasses ça 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 pour que tu t'adaptes à moi tu sais c'est un peu comme une position justement on reconnait que moi j'ai une compétence je m'adapte à tout le monde ça c'est une compétence que tu as Sandrine et elle se monnaie pourrait-on dire elle a une valeur financière quelque part une valeur humaine d'échange c'est-à-dire que moi je peux m'adapter à tout le monde donc je suis super adaptable à tout le monde donc j'ai plein de monde autour de moi si je veux là maintenant qu'est-ce qui va faire que je vais accepter de m'adapter à des gens c'est que ces gens-là vont finalement me donner envie de m'adapter à eux parce qu'ils vont me donner quelque part une reconnaissance quelconque et c'est là que Sandrine a un rôle à jouer parce que si elle reconnaît qu'elle n'a pas envie de s'adapter à tout le monde parce que quelque part c'est pas utile de le faire à tout le monde si elle ne met pas les conditions en avant bien les conditions qu'elle va mettre en avant vont lui permettre d'avoir une relation plus sage avec son entourage à ce moment-là tu viens de parler de quelque chose dont on avait parlé lors de nos premières lectures d'âmes ensemble que j'avais adoré c'était la notion de reconnaissance et c'est vrai que quand on entreprend un travail spirituel on pourrait se dire je ne donne pas pour recevoir c'est humble de ne pas attendre quelque chose en retour et tu le disais ça fait partie aussi des relations humaines et de la normalité des choses que d'avoir quelque chose en retour alors on parle de tu vois on ne parle pas forcément d'une grande valeur ou de quelque chose d'aussi gros ou même de plus gros que ce qu'on a donné mais c'est normal d'avoir un besoin de vos connaissances tout à fait puis je te dirais que dans la vie à quelque part qu'on prend le temps de regarder comment elle fonctionne c'est cette notion de donneur de preneur et de donneur tu vois il y a des gens qui sont à l'aise à prendre il y a des gens qui sont à l'aise à donner et c'est là quelque part qu'il faut bien comprendre cette chose-là parce que c'est une grande règle de la vie que si quelqu'un est à l'aise à prendre bien quelque part si toi tu acceptes de lui donner qu'est-ce qu'il va faire il va prendre que tu vas lui donner il va le prendre puis il va partir avec ne sois pas victime ne sois pas déçu de contracter ça cette personne-là elle avait cette volonté à quelque part de tout prendre donc si toi tu as donné tout bien elle l'a tout pris alors je pense qu'il faut comprendre quelque part cette notion de donneur-preneur parce que quelque part ce sont des situations quelque part tu sais qu'on parle de vampirisme des choses comme ça bien évidemment il y a des gens qui ont énormément besoin de prendre parce que quelque part ils sont insécuels il y a plein d'éléments émotionnels qui expliquent pourquoi ils sont comme ça mais si moi quelque part je comprends c'est ma responsabilité d'établir une relation juste avec cette personne-là en me disant bien regarde moi je ne suis pas prêt de donner ça je ne suis pas prêt de donner ça pour que je voie que la personne aurait une volonté de prendre plein de choses moi je n'ai pas envie de lui donner bien je ne lui donnerai pas c'est là que j'arrive à me responsabiliser par rapport à la relation et je pense que c'est quelque chose d'important de bien comprendre cette réalité-là tout à fait et celui qui prend n'est pas forcément mauvais c'est juste qu'il prend parce que ça lui est autorisé bien tu vois je te dirais que tant celui qui donne que celui qui prend à quelque part ce n'est pas une question d'être mauvais c'est une question simplement d'une dizaine oui parce qu'on pourrait se dire s'il prend c'est un profiteur c'est plutôt le côté moins cool et puis celui qui donne c'est quelqu'un de généreux qui a le coeur bien ouvert mais pourquoi il donne parce qu'à quelque part il veut être aimé il y a de l'égoïsme là-dedans il y a plein d'intentions quelque part malveillantes pour répondre presque en lui disant de dire bien plus je vais lui donner bien plus il va m'aimer puis plus il va m'aimer plus il va pouvoir me donner telle chose telle chose il y a plein de choses comme ça il y a plein de ramifications qu'on peut se faire donc l'idée quelque part c'est pas de mettre pour moi quand on tombe dans la notion manichéenne du bien et du mal je trouve ça toujours dangereux parce qu'elles vont dire quelque part qu'on ne prend pas le temps de comprendre la personne avec qui on a affaire ainsi on dit que la personne elle est méchante mais on n'a pas compris quelque part que c'est une personne qui est bonne aussi elle n'est pas juste méchante ça rejoint un peu cette notion de spirale évolutive dans laquelle il y a plein de façons d'exprimer qui on est donc cette multitude d'expression de qui on est fait qu'on doit apprendre à reconnaître justement la complexité humaine qui n'est pas simplement exprimée par un mot c'est une hypocrite c'est un pervers narcissique vous voyez c'est ce qu'on entend souvent c'est ce pervers narcissique par exemple mais c'est pas vrai toi tu as rencontré une personne qui était pervers narcissique mais peut-être qu'une autre personne te dira ben non j'ai trouvé super sympathique cette personne-là je la trouve super généreuse j'aurais un autre point de vue complètement apporté ça peut arriver ce genre de situation-là parce que justement il y a des gens qui sont capables de développer des richesses de personnalité que j'appelle c'est-à-dire qu'ils ne sont pas figés en un personnage mais ils sont capables de s'adapter à plusieurs personnages qu'ils ont développés pour faire fonctionner la société et ces gens-là quelque part ben évidemment sa meilleure façon de fonctionner la société c'est d'être capable de s'adapter à elle et c'est comme ça qu'on va faire ça tout à fait on le fait même parfois de manière irréfléchie involontaire c'est quelque chose qu'on fait dans notre vie de tous les jours on n'est pas la même personne au travail qu'à la maison rien que ça on adopte deux comportements différents et c'est pas quelque chose de malveillant je cherche le mot j'arrive pas à le trouver je suis en train de trouver des synonymes qui n'en sont pas mais tu vois ce que je veux dire c'est pas quelque chose de réfléchir c'est juste que c'est une adaptation naturelle voilà c'est ça Sandrine répond merci Émilie et Sylvain je sais pas pourquoi on m'appelle souvent Émilie c'est un truc qui revient très régulièrement je dois être je sais pas je dois avoir une tête d'Émilie je ne me reconnais pas en ce moment surtout après une Kundalini je ne supporte plus mon job et je suis devenue électrosensible oui oui mais tu vois je pense que quelque part tu sais qu'on dit électrosensible il y a plusieurs causes d'électrosensibilité bien sûr mais c'est certain que l'électrosensibilité quelque part puis tu parles avec Kundalini et tout ça c'est une mauvaise gestion en fin de compte de l'électricité à quelque part dans notre corps on pourrait voir ça comme ça et que cette ça touche à quelque part cette idée de notre identité aussi c'est-à-dire que quand moi je reconnais que je ne suis pas perdu dans l'univers mais je suis dans un corps et que ce corps-là quelque part il a le droit d'exister puis je n'ai pas à être à ne pas me faire reprendre tout ce que j'ai par mon entourage ça veut donc dire quelque part que moi je dois me lever et dire stop j'existe et je ne suis pas celle à qui on va prendre tout je dis ça parce que dans la spiritualité on peut effectivement surtout dans une situation où à quelque part on peut être tellement détaché de notre réalité corporelle que d'accepter quelque part que l'environnement autour de nous vienne nous prendre ce qu'ils veulent et c'est là quelque part qu'on peut être piégé parce que c'est comme un peu comme quelqu'un qui ne se défend pas et l'électrosensibilité c'est souvent ça je ne suis pas capable de me défendre pourquoi je ne suis pas capable de me défendre parce que je suis mon système immunitaire n'est pas en mesure de me ramener à mes frontières n'est pas capable de me rappeler quelque part que j'ai un corps fait de chair et d'os et de champ énergétique mais j'ai un corps j'ai un centre j'ai un point de gravité qui fait que moi Sandrine existe je pense que c'est ça quelque part que Sandrine doit apprendre à retrouver à l'intérieur d'elle-même c'est cette volonté de moi je dirais comme ceci qu'est ce qui est intéressant des fois c'est se retrouver seule dans un je dirais ça comme ça la nature la nature bien évidemment il y a moins de champs électromagnétiques on est seul et là quelque part on est confronté à devoir vivre seul seul ça veut donc dire quelque part ne pas donner de sens à qui on est parce qu'on est seul donc on donne sens à notre vie par nous-mêmes on n'est pas en train de donner notre sens parce que quelqu'un existe à côté de nous et dans le cas de Sandrine justement elle a été habituée depuis qu'elle est toute jeune à faire des efforts pour l'extérieur et c'est ça quelque part qui est piégeant pour elle donc c'est sans doute intéressant pour elle d'expérimenter cette position de solitude pour qu'elle apprenne justement à retrouver son rythme intérieur et de reconnaître son droit à sa propre existence aussi ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de Kundalini qui a été souvent on voit ça un peu comme le Graal tu sais de l'éveil le truc qui vient nous dire c'est bon tout s'est ouvert qu'est-ce que t'en penses toi est-ce que c'est vraiment le summum le truc à rechercher quand on s'ouvre quand on s'éveille déjà tu vois le mot Kundalini pour moi c'est une croyance pour commencer quand je dis croyance je veux dire quoi quand on dit mot Kundalini on met plein de choses dedans alors moi je peux donner je peux mettre quelque chose toi tu peux mettre quelque chose sans doute je peux mettre quelque chose ainsi de suite donc on met plein de choses dans ce mot-là et là déjà on n'est pas dans une objectivité on ne parle pas d'un fait on ne parle pas de Kundalini d'une façon tangible quand on parle de Kundalini c'est l'éveil mais on parle aussi de la réalisation la véritable montée de la Kundalini malheureusement la majorité des êtres humains vont vivre l'expérience de Kundalini d'une façon que j'appelle moi réduite c'est-à-dire qu'il y a une décharge nerveuse qui s'effectue dans notre corps on observe effectivement une expérience du système nerveux qui va se déployer et ça va entraîner quelque part souvent des dysfonctionnements les dysfonctionnements Sandrine en est un exemple tu vois je ne dis pas que l'expérience de la Kundalini dans son cas n'a entraîné que des problèmes mais en même temps ce qu'on voit dans ce que j'ai perçu chez Sandrine c'est qu'on voit quelque part que cette expérience-là est un reflet d'un fonctionnement qu'elle a eu pendant des années qui l'amenait justement avoir l'impression qu'elle n'avait pas le droit d'exister puis qu'il fallait toujours qu'elle fasse plein effort pour exister auprès des autres et l'expérience de la Kundalini c'est souvent une expérience qui nous permet de rétablir notre système nerveux l'expérience de la Kundalini c'est une volonté de notre système nerveux de dire j'en ai ras-le-bol j'en ai assez je ne suis plus capable de fonctionner comme je fonctionnais avant parce que quelque part comment je fonctionnais avant c'était une façon de me dénigrer une façon de m'empêcher d'exister comme je le souhaitais donc je fais une décharge nerveuse cette décharge nerveuse-là bouleverse mon équilibre psychique et nerveux et me confronte à quelque part un nouveau fonctionnement que je dois apprendre à intégrer et à apprivoiser et je pense que la Kundalini si on le met dans un modèle de la spiritualité c'est-à-dire c'est la réalisation mais si on comprend quelque part que tout être humain sur la planète peut expérimenter la Kundalini à travers simplement cette idée de décharge nerveuse et ça William Reich qui est un petit analyste qui a travaillé avec Freud mais qui a fait son chemin très très spécifique qui est un original le mec là mais il a écrit c'est le père de la psychothérapie corporelle c'est lui qui a mis en place cette idée que le corps de la psychanalyste n'est pas justement dans la tête uniquement mais elle était dans le corps et lui a vraiment mis en mise en mise en mise une thérapie corporelle dans laquelle la tête et le corps devaient faire un et ce mec-là quelque part a beaucoup mis en mise en mise en mise cette notion de la décharge nerveuse qui nous permet justement de nous libérer de l'inhibition et entre autres il a parlé de l'orgasme et on sait que la condamnité c'est beaucoup relié à la sexualité et quand lui disait que justement le jour que l'être humain va pouvoir vivre des orgasmes en toute impunité en toute liberté ben quelque part on aura une société libre on va vivre un paradis terrestre sur terre alors évidemment il avait été contesté puis il y a même dans les années 50 son livre a été brûlé à l'époque où on rejetait un petit peu tous ses aspects sexuels il a été son livre est interdit à quelque part donc c'est quand même intéressant de faire ces liens-là parce que ça nous fait référence justement à l'idée que la sexualité ben quelque part c'est notre capacité à reconnaître notre pouvoir de femme ou d'homme à exister sur terre et que quand on est inhibé parce que la religion a beaucoup inhibé la sexualité dans bien des cas ben quelque part on est poigné on est mal à l'aise on est inconfortable envers nous-mêmes pas juste envers la sexualité mais envers aussi notre capacité à donner sens à notre vie et je pense que c'est intéressant de se rappeler quelque part que cette énergie sexuelle-là quelque part on l'a tous et elle doit circuler en nous et si elle circule en nous on n'est pas en train d'inhibir notre énergie sexuelle notre énergie nerveuse on la permet de s'exprimer et on est épanoui c'est un peu ça le principe de la condamnée aussi merci Sylvain Sandrine te dit oui merci je pars dans le faffon de la Chine dans la nature je suis mon intuition tout à fait d'accord avec Sylvain merci c'est super c'est aller en Chine comme ça c'est un beau voyage sûrement en perspective mais tout à fait tout à fait alors je vais prendre la dernière question de la soirée Sylvain si tu veux bien celle de Sissi qui te demande une lecture pour savoir quel est son chemin juste quel est mon chemin comme ça voilà dis-nous tout Sylvain d'ailleurs ça nous parle beaucoup de chemin aussi ce soir c'est vrai il y a un autre commentaire qui s'affiche qui est quasiment similaire donc Sophie écoute bien la réponse de Sissi ça c'est intéressant ce que je perçois de Sissi parce qu'elle parle de chemin et moi je lui parlerais d'image l'image finalement c'est pas un chemin parce que l'image c'est quelque chose qu'on regarde c'est comme ça en regardant un miroir si on regarde le miroir je vois pas un chemin je me vois alors ça c'est une première chose c'est que le chemin que je vois c'est ce que je vois dans le miroir donc j'ai pas de chemin comme tel puisque je me vois ça me reflète une image de moi-même et cette image de soi-même quelque part ça peut être un piège par exemple soit une femme soit un homme l'image qu'on peut projeter vers l'extérieur peut être quelque chose qui donne un point de sensibilité c'est-à-dire qu'on veut être on veut bien paraître on veut décomporter on veut bien faire les choses correctement donc il y a une espèce de situation où on est piégé dans cette espèce de regard qu'on a sur soi parce qu'on se dit ben moi je veux bien paraître moi je veux être comme ceci moi je veux être comme ça je veux qu'on me voit de telle ou telle façon donc on est piégé parce qu'on n'est pas capable de porter un regard sur un chemin puisque le chemin que nous on porte comme attention c'est un chemin qui nous ramène sur cette image-là que l'on porte à nous donc ça nous amène à nous dire ben mon chemin c'est celui de quelque part qui va faire que je vais bien paraître que je vais bien être comme ceci je vais bien être comme cela comme une espèce de piège que je sens chez Sissi par rapport à ça tu sais ça touche la notion de deux chemins que je vais parler moi le premier chemin de Titi c'est le chemin des apparences c'est un chemin qui n'ira nulle part parce que quelque part c'est pas le chemin qui nous rend libre c'est pas le chemin qui nous rend épanouis c'est pas le chemin qui nous rend heureuse parce que c'est un chemin quelque part qui nous rappelle simplement l'obligation de ne pas décevoir on va dire ça comme ça c'est-à-dire qu'on est obligé de répondre à quelque chose qui vient de l'extérieur et on doit nous dans la tête à nous valoriser à quelque part quelque chose que les gens vont applaudir vont apprécier vont aimer alors ça c'est le chemin que j'appelle le faux chemin c'est le chemin qui va nulle part et derrière ça il y a un autre chemin qui est le chemin plus difficile c'est un chemin qui nous oblige à constater que je n'ai plus envie de ça j'ai plus envie moi je l'ai fait pendant un certain temps j'ai plus envie de plaire donc j'ai plus envie de plaire ça veut donc dire que si j'ai plus envie de plaire le miroir qui est devant moi je vais le casser je vais le briser et je vais plus me préoccuper de savoir à quoi je ressemble je vais me préoccuper à ce que j'ai envie d'incarner incarner c'est pas ce que j'ai envie de montrer aux autres c'est ce que je suis tout simplement c'est pas l'image que je suis je suis un être humain qui a des tripes qui a des envies des désirs des pulsions etc et ça ça demande évidemment un apprentissage pour être capable d'oser faire ce chemin-là parce que le chemin qui est plus qui est plus comment dire qui n'est pas logique par exemple qu'est-ce que tu fais de bon dans ta vie ah ben j'ai dit c'est pas logique tu le connais pas comme ça moi il me semble que ça fait la luce que tu es en train de me raconter c'est quelque chose qui n'apparaît pas logique oui mais c'est quelque chose qui vient tellement fort de moi que je dois le faire toi c'est comme c'est pas logique mais c'est quelque chose qui vient de mon fort intérieur et qui me pousse à le faire quand même et là les gens vont souvent porter un regard critique envers nous-mêmes parce qu'on se dit mais ça n'a aucun allure que tu fasses ça tu vas pas t'écouter tu vas revenir à ce que tu connais ça allait bien avant toi il y a une espèce de regard qui nous rappelle elle disait ben oui soit l'image que tu étais avant on t'aimait bien comme ça et je pense que justement c'est ça qu'elle doit elle doit passer par un genre de position un peu plus inconfortable dans laquelle on brise l'image dans laquelle elle va briser à quelque part ce que les gens voient d'elle ils vont dire qu'est-ce que tu deviens je te reconnais plus ben non tu me reconnais plus parce que je suis moi-même avant tu me voyais tu me voyais tu voyais quelque part quelqu'un qui voulait plaire là tu vois quelqu'un qui veut être elle-même et parce que je suis moi-même ben je ne fais pas ce que toi tu voudrais que je sois parce que je suis moi-même et tu veux donc devoir me respecter dans cette envie que j'ai d'être moi-même et c'est là que le chemin est un chemin quelque part qui passe par des phases tu sais quand on dit par exemple au début je ne me reconnais plus pourquoi je ne me reconnais plus ben est-ce que je suis confuse je suis confuse parce qu'avant j'étais quelqu'un puis maintenant je suis quelqu'un d'autre je suis confuse parce que là ce que j'avais comme référent autour de moi m'applaudissait là personne m'applaudit tout le monde me porte un regard tu me dis qu'est-ce que tu fais on n'aime pas ce que tu deviens ou je ne sais quoi donc à quelque part la confusion elle passe par cette idée de dire ok les gens m'aiment moins ok c'est correct mais moi ce que je m'aime plus oui je m'aime plus oui ça vient chercher en moi quelque part une excitation ça me donne un sentiment que je suis en train de prendre un chemin qui me convient ce chemin-là n'est pas valorisé par tout le monde ok mais ce monde-là c'est qui ? c'est mon passé c'est du monde à quelque part qui me reflète ce que j'étais maintenant si je continue à prendre mon chemin qui est le mien je vais peut-être me retrouver à une situation où je vais dire wow c'est trop j'aimerais plein d'autres mondes différents autour de moi puis ce monde-là quelque part ils m'apprécient pour ce que je suis puis j'ai un grand plaisir d'être avec eux soit il y a des phases là-dedans la phase d'arriver à être capable de prendre notre chemin mais passe par une phase un peu solitaire pas facile parce que justement l'extérieur va nous refléter que ce qu'on est en train de faire c'est inacceptable parce qu'on est en train de prendre le chemin qu'on ne devrait pas avoir le droit de prendre puis en même temps j'ai l'impression que ce chemin-là est essentiel pour Sissi si je me rappelle bien de son prénom c'est ça exactement en tout cas ça a parlé à d'autres personnes comme Louise Paula qui a dit cette réponse me parle et Isabella exactement vive l'authenticité alors réponse de Sissi cette fois-ci elle te dit que tu lui as fait un soin il n'y a pas longtemps et qu'elle t'en remercie et qu'elle a fait son cheminement qu'elle a tout quitté qu'elle pense à elle à vrai dire à qui elle est un être d'amour inconditionnel et elle te dit je suis moi et je continue mon chemin bon mais c'est bien parce que quelque part c'est ça finalement c'est que cette nécessité de prendre ce chemin-là quelque part passe par l'idée maintenant de le faire rayonner alors je reviens je parle de ça pourquoi parce qu'au tout début je parlais de l'apparence je suis figé parce que je suis porté par le regard extérieur puis à un moment donné quand je prends mon chemin mon chemin quelque part je suis obligé de le porter puis tout le monde me regarde puis me dit ça n'a pas d'allure je le porte en moi je suis obligé à quelque part un peu d'être un peu je ne porte pas croire quelque part puis à un moment donné quand j'ai atteint un certain moment donné je me dis wow je suis fier de moi j'ai réussi ça puis là je peux rayonner et rayonner nous ramène à cette forme d'apparence c'est-à-dire que quand je rayonne les gens vont me voir puis ils vont dire ah t'es super mais là ils vont me voir mais ils vont me voir quel que je suis et je dis ça pour ce quoi parce que je pense c'est très important de ne pas avoir peur de retrouver une expression de soi qu'on pourrait dire égoïque tu sais les gens wow t'es belle t'es on peut revenir à cette fameuse image du miroir mais dans un contexte bien différent dans lequel on sent fier d'être qui on est et dans ce sens-là ça devient très intéressant de faire valoir justement qu'on est belle qu'on se sent bien qu'on rayonne et que toi c'est quelque chose d'intéressant qui peut se manifester à ce moment-là tu t'affiches le commentaire d'Isabella que je trouve tout à fait juste c'est tellement fatigant de réfléchir pour plaire aux autres et le résultat est toujours décevant ça c'est bien vrai tout le monde le sait à quelque part mais on est toujours pris un peu là-dedans cette espèce de volonté de chercher à plaire de vouloir se faire aimer etc et c'est sûr que c'est ça quelque part qu'on a tous à faire c'est d'apprendre d'être dans une position de verticalité c'est-à-dire ne plus être dans ce désir de plaire parce que le désir de plaire nous amène à quoi ? à tomber tomber amoureux tomber amoureux ou tomber dans le désir de vouloir plaire à l'autre et quand on est comme ça on perd pied et on n'est jamais vraiment dans une position de pouvoir notre pouvoir c'est de retrouver cette position de verticalité tout à fait merci beaucoup Sylvain pour cette soirée je rappelle aussi également que tu as un atelier en replay qui est disponible sur Réonance TV qui s'appelle l'intuition la clé d'ouverture de vos capacités avec l'atelier 1 qui se nomme lecture intuitive l'atelier 2 la déprogrammation et la réunification et l'atelier 3 la guérison l'auto-guérison qui sont dans la section boutique puis replay atelier en formation du site de Réonance TV que je vous remets oui ce que j'avais très peur de te dire c'est que ces 3 volets-là quelque part sont les volets de la pratique que moi quand je le fais comme ça je ne veux pas les étapes mais c'est quand même les 3 éléments qui sont utilisés oui j'en reparle parce qu'on en a beaucoup parlé ce soir justement on a fait référence à plusieurs pôles de ta pratique donc je trouvais intéressant de le remettre en avant et puis évidemment si vous souhaitez une lecture d'âme personnalisée un suivi avec Sylvain ses coordonnées sont sous la vidéo vous pouvez retrouver Anatole demain soir en compagnie de Léa Doucinet pour une conférence intitulée Retrouver son état de conscience originelle merci Sylvain pour cette belle soirée passée en ta compagnie merci à tous à très bientôt au revoir à bientôt sur Réonance TV